Je m'appelle Nathalie, j'ai 44 ans, je travaille au CHU de Liège en radiothérapie. J'ai été atteinte d'un cancer du col de l'utérus en 2012, donc ça fait maintenant plus ou moins cinq ans que j'ai été diagnostiquée. Comme chaque année, je vais chez mon gynécologue pour un examen annuel. On a fait un frottis, le frottis est revenu négatif. Et puis par la suite, pendant quelques mois, j'ai eu des pertes de sang récurrentes, en dehors des règles. Je me suis dit que c'était un peu bizarre, donc j'ai reconsulté mon gynéco. Et là, on a fait des examens un peu plus approfondis. Au départ, il y avait une petite infection, donc elle m'a dit de ne pas trop m'inquiéter. On a traité l'infection, on a refait des examens, et là, on a vu qu'effectivement, c'était cancéreux. Donc, apparemment, oui, c'est dû au virus HPV. Et quand j'étais plus jeune, j'avais déjà eu des condylomes, donc des petites verrues génitales dues aussi au virus HPV. Quand j'ai eu les condylomes, que j'ai appris un petit peu ce qu'était le HPV et les causes et conséquences de ce virus. La tumeur était toute petite, donc on est parti assez positivement. Et puis, j'ai subi une chirurgie pour retirer la tumeur. Et là, après des examens anatomopathologiques, on a vu que c'était un peu plus étendu que prévu. Donc, j'ai dû subir une seconde chirurgie pour voir si les ganglions n'étaient pas atteints. Donc, apparemment, dans les ganglions retirés, tout était sain. Donc, on a quand même décidé de faire de la radiothérapie en plus de la chirurgie. Et comme j'avais une atteinte d'un ganglion au niveau pelvien, on a décidé de faire de la chimiothérapie aussi en plus. Donc, j'ai vraiment eu tout le panel, le complet. Mais c'est arrivé assez progressivement. Donc, on est parti d'un bon pronostic pour finalement arriver à des situations un peu plus graves. J'ai dû arrêter de travailler parce qu'avec la chimiothérapie, j'étais très très malade. Donc là, j'en aurais plus su travailler. J'étais très fatiguée aussi avec les rayons. Au niveau relationnel aussi, intime, plus de relations non plus, puisque tous les traitements, la fatigue, les nausées, et tout ça, c'était un petit peu compliqué. Et pour le partenaire, c'est aussi un petit peu difficile, puisqu'il est un petit peu impuissant par rapport à tout ça. Pour les jeunes filles, moi, franchement, je conseillerais qu'elles se fassent vaccinées, que les parents y pensent aussi, parce que je pense que c'est assez important et que si on peut limiter l'incidence de ce virus, via un vaccin, je pense que c'est important de pouvoir le faire. Il faut y penser. Et pas uniquement pour les jeunes filles, aussi pour les jeunes garçons. Voilà, si on peut limiter ce type de cancer, ça peut être important. Parce que pour une femme, moi, j'ai eu la chance de l'avoir, j'avais 38 ans, donc j'avais déjà deux enfants. Mais il y a des dames qui l'ont un petit peu plus tôt et qui n'ont pas encore d'enfants. Et ça peut aussi un peu influencer sur une gestation, une grossesse future. Donc moi, je pense que si on peut le faire via un vaccin, c'est pas très contraignant. Il faut le faire. Parfois, on oublie un peu d'aller chez le gynécologue. C'est pas toujours très agréable. Mais je pense que ça vaut la peine de le faire, d'y aller très régulièrement. Maintenant, on a reporté les frottis à trois ans. Maintenant, je pense que le faire chaque année, ça peut être intéressant, même si on doit donner une petite participation de sa poche. Parce que sur trois années, ça peut évoluer assez rapidement. Moi, ça a évolué sur quelques mois, finalement. Donc trois années, je ne serai plus là pour en parler. Donc je pense que c'est vraiment très, très important. Et que c'est quand même un cancer qui peut avoir des conséquences assez dramatiques. Donc si on peut éviter ce genre de choses, il faut pouvoir le faire.